Alors dans cette vidéo on va supposer qu'on a un ensemble V et on va dire que V c'est un sous-espace c'est un sous-espace d'un ensemble sous-espace d'un ensemble RN et on va dire que V il est égal au vect de V1 V2 etc. jusqu'à VN donc V c'est un vect de ces N vecteurs et on va dire, on va appeler E l'ensemble composé par la famille des vecteurs donc E c'est l'ensemble des vecteurs V1 V2 etc. jusqu'à VN et du coup on va supposer aussi que ce E c'est une on va supposer que E c'est une famille libre on va supposer que E c'est une famille libre donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants et alors si on revient à notre vecte on a dit que le vecte qu'est-ce que c'est le vecte de vecteurs ? c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs donc ça veut dire que c'est l'ensemble des vecteurs ici c1 fois V1 plus c2 fois V2 plus etc. jusqu'à cn fois VN donc ça c'est l'ensemble des vecteurs qui sont compris dans le vecte et le fait que la famille soit libre ça veut dire que la seule solution donc pour que l'égalité c1 V1 plus c2 V2 plus etc. jusqu'à cn VN cn VN pour que ce vecteur soit égal au vecteur nul ça veut dire que tous les c1 C2 etc. jusqu'à cn donc c2 soit égal au réel cn et soit égal à 0 il faut que tous les coefficients c1 C2 jusqu'à cn soient tous nuls donc ça c'est la définition d'une famille libre et du coup de vecteurs qui sont linéairement indépendants alors ce qu'on va dire c'est que cette famille E V1 V2 VN puisque c'est une famille libre et que son vecte c'est égal à V on va dire que E c'est une base E ça va être une on va dire que c'est une base de V et alors maintenant on va proposer une autre famille on va dire on va appeler une famille on va l'appeler T et on va dire que c'est la famille qui comprend du coup tous les vecteurs ici donc qui comprend V1 V2 etc. jusqu'à VN et qui comprend un vecteur supplémentaire on va dire que c'est Vs et ce vecteur supplémentaire on va dire par exemple on va dire que Vs est égal Vs est égal à V1 plus V2 Vs est égal à V1 plus V2 et la question c'est est-ce que cette famille est une base de V alors la première chose qu'on peut dire c'est déjà que cette famille c'est pas une famille libre cette famille est une famille liée c'est une famille qu'on appelle liée une famille liée pourquoi ? parce que il n'y a pas pour que cette équation soit vraie la seule solution c'est pas juste que tous les C1 jusqu'à Cn soient nuls par exemple on peut dire que Vs moins V1 moins V2 est bien égal par définition au vecteur nul donc on a bien une combinaison linéaire des vecteurs de ma famille qui est égale au vecteur nul alors que tous les coefficients ne sont pas égaux à 0 donc c'est bien T est bien une famille liée et à ce moment là ce qu'on peut dire c'est que T T n'est pas une base T n'est pas une base une base de V pourtant on a bien que le vecte de T le vecte de T c'est bien égal à V vu que le vecte de V1 V2 jusqu'à Vn est égal à V si on rajoute un vecteur on ne va pas diminuer le vecte on va le garder égal à V donc on voit qu'on a deux familles on a la famille E et la famille T pour toutes les deux le vecte de cette famille est égal à V mais il y a une famille qui est une famille libre c'est la famille E et il y a une famille qui est une famille liée et en fait la famille T on voit aussi que c'est une famille qui est plus grande il y a plus d'éléments dans la famille T que dans la famille E et du coup ça va nous amener à définir à donner une définition pour une base on va dire qu'une base une base ça va être la plus petite famille donc c'est la plus petite famille la plus petite famille la plus petite famille deux vecteurs deux vecteurs tels que tels que sont vecte soit égal au sous-espace soit égal au sous-espace soit égal au sous-espace donc je vais encadrer ça on va revenir dessus tout de suite alors qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit que une base c'est la plus petite famille de vecteurs donc une base c'est la plus petite famille de vecteurs donc c'est bien ce qu'on a vu ici E est une famille de vecteurs plus petite que T et E est une base de V alors que T ne peut pas être une base de V vu qu'elle est plus grande que E donc c'est la plus petite famille de vecteurs tels que sont vecte soit égal au sous-espace oui c'est ce qu'on dit si on veut être une base de V par exemple il faut que l'on puisse il faut que tout vecteur de V puisse écrire comme une combinaison linéaire de nos vecteurs du coup il faut bien que son vecte soit égal au sous-espace alors encore une fois ça c'est un peu théorique on va regarder sur des exemples ce que ça donne donc si on prend par exemple un ensemble E qui est égal à donc c'est un ensemble de vecteurs qui est égal à un premier vecteur 2 3 et un deuxième vecteur qui est le vecteur 7 0 par exemple ça c'est un ensemble de vecteurs on va essayer de voir si cet ensemble est une base de R2 alors pour ça il faut commencer par savoir quel est le vecte le vecte de E donc à quoi est égal le vecte de E alors pour savoir si le vecte de E est égal à R2 on a déjà fait ça dans une vidéo avant on a dit qu'il fallait savoir si pour tout vecteur de R2 il existe une combinaison linéaire de ces deux vecteurs tel que le vecteur de R2 soit égal à cette combinaison linéaire donc comment ça marche ça c'est ce qu'on a déjà fait on dit qu'on a C1 fois le premier vecteur 2 3 plus C2 fois le deuxième vecteur qui est 7 0 et on dit on veut que cette combinaison linéaire soit égale à un vecteur quelconque du 2R2 qu'on écrit sous la forme x1 x2 avec x1 et x2 qui peuvent parcourir tout R du coup pour résoudre cette équation on sait faire on résout la première ligne donc sur la première ligne on a 2 c1 plus 7 c2 qui est égal à x1 et sur la deuxième ligne on a 3 c1 plus c2 plus c2 fois 0 donc 0 qui est égal à x2 donc d'après la première ligne d'après la deuxième ligne pardon on sait déjà que c1 il est égal à x2 sur 3 on a divisé par 3 on a divisé par 3 de chaque côté et d'après la première ligne on a du coup que 2 tiers de x2 plus 7 c2 est égal à x1 du coup on peut passer le x2 de l'autre côté on peut diviser par 7 et on obtient que c2 il est égal à x1 sur 7 moins 2 21ème de x2 moins 2 21ème de x2 donc ce qu'on a démontré c'est que quel que soit x1 et x2 on pouvait trouver des c1 et des c2 qui existent d'accord parce que là on n'a pas de soucis de division par 0 ou quoi que ce soit on sait que ces c1 et ces c2 existent donc quel que soit le vecteur x1 et x2 il peut s'écrire comme une combinaison linéaire de mes deux vecteurs donc ça ça me dit que le vect le vect de E est bien égal à R2 je l'ai prouvé en faisant en faisant ce calcul là et alors la deuxième question qu'on peut se poser c'est est-ce que cet ensemble E ou ces vecteurs est-ce qu'ils sont linéairement indépendants c'est-à-dire est-ce que cette famille E est une famille libre de vecteurs et du coup pour ça on a vu que la question qu'il fallait se poser c'est que si j'ai une combinaison linéaire c1 fois mon premier vecteur 2,3 plus c2 fois mon deuxième vecteur qui est 7,0 si cette combinaison linéaire est égale au vecteur nul 0,0 alors est-ce que ça signifie que mes c1 et c2 sont nuls ou pas et en fait on a déjà fait le calcul on voit que si on prend ici si on remplace x1 par 0 et x2 par 0 on a la réponse on a que c1 il est égal du coup si x2 on remplace par 0 on a que c1 est égal à 0 et c2 on a dit x1 est égal à 0 et x2 est égal à 0 du coup on a aussi que c2 est égal à 0 du coup ce qu'on a dit c'est que la seule solution pour qu'une combinaison linéaire de mes deux vecteurs soit égale à 0 c'est que le coefficient devant chaque vecteur soit égal à 0 du coup ça ça me dit que E est une famille libre E est une famille libre et du coup puisque E est une famille libre et que le vecteur de E c'est R2 je peux dire que E est une base E est une base de R2 alors très bien on a trouvé une base de R2 maintenant la question suivante c'est est-ce que c'est la seule ? est-ce qu'il existe une seule base pour R2 ? alors pour répondre à cette question on va prendre un exemple très simple on va prendre l'ensemble T on va prendre la famille des vecteurs et on va prendre des vecteurs très très simples le vecteur 1 0 et le vecteur 0 1 et du coup donc ça c'est un ensemble et du coup les questions qu'on se pose c'est les mêmes qu'avant quel est le vecte de cet ensemble donc pour définir le vecte si on prend un vecteur comme avant x1 x2 on voit que la seule façon on voit que si on prend la combinaison inère x1 fois 1 0 plus x2 fois le vecteur 0 1 fois le vecteur 0 1 ça me donne directement mon vecteur x1 x2 donc quel que soit le vecteur x1 x2 je peux le construire très simplement par une combinaison linéaire des deux vecteurs donc ça me dit que le vecte de t est égal à r2 c'est ce que je viens de démontrer maintenant est-ce que cette famille est une est une famille libre et bien on voit que si on remplace si on remplace x1 par 0 et x2 par 0 assez directement la seule combinaison linéaire qui donne le vecteur nul c'est x1 égal à 0 et x2 égal à 0 donc j'ai aussi que t est une famille libre t est une famille famille libre de vecteur et du coup par la suite vu que le vecte de t c'est égal à r2 et que t est une famille libre et bien je sais que t est une base t est une base de r2 donc j'ai été capable de construire une deuxième base de r2 qui est complètement différente de ma première base il n'y a pas unicité en fait de la base dans r2 ou dans tout autre sous-espace ou espace vectoriel et je peux même dire qu'en fait t c'est ce qu'on appelle une base standard t c'est une base standard et en fait on reconnait ici les vecteurs i et les vecteurs j avec lesquels on a l'habitude de travailler et une propriété importante des bases c'est que si je prends un vecteur d'un ensemble un vecteur de rn par exemple il peut s'écrire comme une combinaison linéaire unique des vecteurs de la base donc en fait on va voir ça si je prends par exemple je dis que mes vecteurs v1 v2 jusqu'à vn forment une base de donc ça c'est une base d'un sous-espace qu'on appelle u u c'est on a dit c'est un sous-espace donc j'ai une base je vais considérer que c'est une base et je veux montrer que si je prends un vecteur un vecteur a qui appartient à u a qui appartient à u je veux montrer que a s'écrit comme une combinaison linéaire unique des vecteurs de la base donc si je dis a je sais qu'il peut s'écrire vu que le vecte de ces vecteurs c'est égal à u a peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces vecteurs donc il peut s'écrire sous la forme c1 v1 plus c2 v2 plus etc plus cn vn donc ça je peux l'écrire parce que le vecte de cette famille est égal à u et maintenant pour montrer qu'il y a bien unicité de cette combinaison linéaire je vais raisonner par l'absurde et je vais dire que a je vais considérer qu'il y a une autre combinaison linéaire de ces vecteurs qui est égal à donc je vais dire que cette combinaison linéaire c'est d1 v1 plus d2 v2 etc jusqu'à dn vn et maintenant qu'est-ce qui se passe si je fais la soustraction de cette ligne là par cette ligne là donc de ce côté là de l'égalité je fais a moins a donc ça me fait 0 donc ici j'ai le vecteur nul et le vecteur nul il va être égal à en fait je vais avoir c1 moins d1 fois v1 plus c2 moins d2 fois v2 etc la même chose la même chose jusqu'à cn moins dn fois vn alors là il y a une chose qui est importante on a dit que ces vecteurs forment une famille libre donc ça veut dire qu'ils sont linéairement indépendants et on a vu que par définition la seule combinaison linéaire quand on a une famille libre qui donne le vecteur nul c'est la condition c'est que tous les coefficients soient égaux à 0 donc là ça veut dire que c1 moins d1 est égal à 0 que c2 moins d2 est égal à 0 etc et cn moins dn est égal à 0 donc j'ai tous les coefficients qui sont égaux à 0 et ça ça veut dire quoi ça veut dire que ici j'ai c1 qui est égal à d1 que j'ai c2 qui est égal à d2 et que j'ai cn qui est égal à dn donc en fait j'ai supposé que j'avais deux façons d'écrire a que j'avais deux combinaisons linéaires des vecteurs qui me donnaient le vecteur a et que j'avais supposé que ces combinaisons linéaires étaient différentes et en fait j'ai démontré qu'elles étaient forcément égales c'est à dire que c1 est égal à d1 que c2 est égal à d2 etc jusqu'à cn qui est égal à dn donc ça ça me dit qu'il y a bien unicité de la combinaison linéaire de mon vecteur a en fonction des vecteurs de ma base et juste pour insister un peu si je reviens à ma base que j'avais écrite ici donc si je donc ça c'était une base de r2 et maintenant qu'est-ce qui se passe si je rajoute un vecteur le vecteur 1 0 par exemple est-ce que cette famille des trois vecteurs est-ce que c'est toujours une base de r2 en fait on voit directement que non ? pourquoi ? parce que vu que le vecte de ces deux vecteurs c'est déjà r2 ça veut dire que ce vecteur ici peut s'écrire comme une combinaison linéaire des deux autres vecteurs donc par définition cette famille contenant les trois vecteurs sera une famille liée et non plus une famille libre parce qu'on n'aura plus l'indépendance linéaire des vecteurs donc en fait ce vecteur est en trop et cette famille avec les trois c'est une famille c'est une famille liée et non plus une famille libre donc avec ces trois vecteurs on n'a pas une base de r2 voilà j'espère que cette vidéo t'a un peu éclairé sur la notion de base